Pour commémorer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, l'ambassade Chine en France a organisé le 27 janvier 2024 une cérémonie de commémoration à Colombais-les-Deux-Églises, où se situe la demeure familiale du général de Gaulle et un des hauts lieux du gaullisme. Les personnalités chinoises et françaises ont déposé des gerbes de fleurs sur la tombe d'un chef d'État visionnaire et indépendant. Mais aussi devant la croix de Lorraine, symbole de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le mémorial Charles de Gaulle, des personnalités françaises se sont succédées sur l'estrade pour leur discours. Pascal Pabouot, maire de Colombais-les-Deux-Églises, Nadalie de Gaulle, arrière-petite-fille du général de Gaulle, Philippe Folliou, sénateur tutarnes, Jean Ingrès, sénateur des Vosges, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne. Tous ont souligné l'esprit d'indépendance du général de Gaulle et sa vision stratégique en établissant des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Dans son discours, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, a déclaré « Il y a 60 ans, le président Mao Zedong et le général de Gaulle, forts de leur vision stratégique hors du commun, ont pris la décision historique d'établir des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeurs entre la Chine et la France, brisant ainsi la glace de la guerre froide et franchissant le fossé entre les blocs. Comme le disent les Chinois, quand on boit de l'eau, il faut penser à ceux qui ont creusé le puits. En cet anniversaire jour pour jour des relations diplomatiques sino-françaises, il est particulièrement pertinent et significatif pour nous de nous réunir au mémorial Charles de Gaulle, ici à Colombay-les-de-Églises, pour honorer la mémoire de ce grand homme. En tant qu'ambassadeur, douzième ambassadeur chinois en France, je pense que j'ai la responsabilité d'amener nos jeunes diplomates chinois de l'ambassade de Chine à venir rendre hommage au général de Gaulle à répéter l'engagement initial de l'établissement de nos relations, à hériter de l'esprit pionnier et d'indépendance de nos dirigeants des anciennes générations pour prendre le relais. Écoutez, on a parlé de cycle, de 60 ans, et je crois qu'aujourd'hui c'est un nouveau cycle d'amitié entre la Chine et la France. On a beaucoup parlé du général de Gaulle, le général de Gaulle qui était un homme visionnaire. Je crois qu'il faut reprendre ses écrits, il faut reprendre ses propos d'il y a 60 ans pour, je pense, retrouver des relations de confiance. En tant que maire du village qui reçoit aujourd'hui ces cérémonies liées à cet anniversaire remarquable, la base de tout c'est l'amitié déjà à Tronopole. Cette amitié qui a débuté il y a un peu plus de 60 ans, mais l'estime date de bien avant, bien et bien. Mais pour ramener ça sur le point plutôt politique, que nos deux pays s'entendent, travaillent de concert ensemble, pour que sur la planète les choses s'apaisent. Donc une amitié, 60 ans d'amitié, une amitié qui s'entretient et une coopération qui doit s'accroître dans le divers domaine, dans le domaine de la vie, dans le changement climatique, la biodiversité, qui a déjà été initiée depuis déjà plusieurs années et une amitié qui doit se dessiner également autour de l'opération académique et de l'opération culturelle, comme cela sera le cas en 2020. Donc moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette amitié scellée en 60 ans entre la France et la Chine, il faut la conserver, la développer et surtout ne pas oublier ceux qui ont mis tout leur cœur à faire cette tâche. Or, beaucoup de personnes sont parties dans l'autre monde, mais il ne faut pas les oublier. Et ça je crois que je pense aujourd'hui à eux et aux personnes futures dont je suis très conscient que la relève s'est faite. La relève, la voilà. Elle est bien assurée. Eh bien à l'occasion des 60 ans et c'est un certain nombre de relations diplomatiques entre la France et la Chine, je pense que c'est un moment historique. On est tous témoins et en tant que jeune génération, on a envie de continuer cette histoire qui a commencé il y a 60 ans. 60 ans après, il y a aujourd'hui, le Covid est un peu derrière nous, même beaucoup derrière nous. Les frontières sont ouvertes, il y a même des visas qui ont été facilités par les ambassades. Donc j'invite un maximum de téléspectateurs devant un Québec qui ne sont jamais allés en Chine à y aller. Et puis ceux qui sont déjà partis en Chine à continuer à y retourner parce que la Chine est venue très vite. On apporte toujours de très belles nouvelles choses à la fois culturelles, au niveau culinaire et à la rencontre des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada